et le salut du levier bisous les amis comment allez vous c'est le don alex mcn on se retrouve vous le voyez sur zelda tears of the kingdom épisode quel chiffre et bah pour la première fois de toutes les épisodes on attendait je ne sais plus à quel épisode on en est puisque je vais pas vous mentir j'ai fait trop de choses en ce moment que je me rappelle plus dans quel épisode on était mais en tout cas on est entre le 10 et le 15e épisode ça c'est sûr je pense qu'on est au 13e épisode mais j'en suis pas sûr donc on va dire que c'est le 13 14e on verra ça de mon côté je vous referai la rectification passant avec le titre et ben écoutez on est parti pour la suite de l'aventure de type zelda esque avec un link qui est en plein hiver qui ne meurt pas de froid on a appris évidemment qu'il ne meurt pas de fois ce qu'il a déjà une tenue de froid anti froid et en plus de ça les amis la bonne nouvelle c'est qu'on a des rubis donc on va bientôt pouvoir s'acheter des tenues et ça fait plaisir on était en train alors j'étais pas du tout ici là je vais être honnête pas si j'étais ici mais en fait on recherchait un certain vous connaissez sûrement un certain ami évidemment qui se situe un peu au nord un petit jeune piaf je n'ai plus le nom je n'ai pas retenu je vais pas mentir qu'il se passait beaucoup de choses depuis le dernier épisode c'est passé presque une semaine on va pas se mentir donc ça va me revenir mais il faut me laisser le temps oh purée alors lui là non 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 lui on l'esquive oh non lui il va m'embêter ok ok monstre non non alors on va les éviter clairement eux c'est pas le bon bail ok bon on cherchait du coup notre ami le piaf je ne sais pas il est passé où alors il a l'air d'être là haut apparemment donc on va aller par là haut et puis écoutez après on va continuer notre aventure tranquillement on va finir cette quête ainsi pâle on peut dire les termes attendez il est où mais il est passé où le meuf le mec le mec qui est passé où il était là il est pas plus haut ah vous pensez que on peut rentrer à l'intérieur de ça et à l'intérieur attendez ce que je sais pas il est passé où le le piaf le petit piaf maintenant on va le regarder un petit peu de mon côté ainsi c'est là voilà c'est ça contre très bien ce épisode évidemment on a la recherche d'un piaf non mais il repasse ok on va aller là bas on va essayer d'aller voir plus haut hop allez on va aller voir plus haut s'il faut il y a un truc à faire ici on va grimper là haut et peut-être qu'il y a un truc à faire je ne sais pas ah mais là on pourra pas grimper plus haut du coup il manquera une petite étape là attendez attendez on va faire le tour évidemment comme on dit le tour c'est un vrai tour on va pas se mentir ah mais non j'ai pas assez d'endurance je crois pour aller là attendez on va lâcher on va faire un petit truc ok on va faire ça ok ah il ya de la glace ici j'aime pas trop ok mais c'est pas là du coup qu'on doit aller donc au final on est perdu on est vraiment perdu c'est c'est vraiment incroyable alors attendez si on est perdu là c'est pas bon signe ah ouais mais lui passe où le piaf ouais on cherche un piaf qui a disparu là il est passé où attendez la bascule là je comprends plus rien les amis bon écoutez on l'a perdu bon écoutez vous savez quoi bonne nouvelle pour nous on fera ça plus tard parce que ça me prend la tête et j'ai pas envie de passer des heures dessus on va faire autrement on va avancer dans le jeu ce jeu n'a aucun sens quand c'est qu'on trouve pas le piaf en vrai je me suis en train de me demander mais c'est bizarre quand même on a quand même tout fait il a on est bloqué ici il n'y a pas d'autre autre lieu à visiter il ya rien au dessus il peut pas être encore plus haut on est déjà tout en haut il va pas être plus bas parce qu'on vient d'en bas ah tu reviens ici ouais bon voilà on est bon on est vraiment dans la mousine ah ouais mais par contre tu vas mon chiotte tout le temps lui c'est comment là il m'a bloqué lui aussi là bon attendez parce que là là on est vraiment dans une étape du jeu que je sais pas ce qu'on va faire vraiment là ça va être vraiment du suspense pour vous je sais pas en fait parce que déjà il faut que ok on s'en fout les mises à la mousse nouvelle on va où il suit pas là non je suis pas bon attendez parce que là on peut pas aller plus haut bon écoutez je n'ai pas envie de vous faire du mal j'essaie d'aller enquêter un petit peu sur où est passé le piaf parce que là c'est moi qui a mal compris là on va reprendre ah non alors faut se retaper la route là ah ça ça va être compliqué on appuie beaucoup de trucs ok bon je vais me retaper toute la route comme dans l'épisode précédent 1 attendez moi j'ai un problème avec les grottes mais là on va où ah ok c'est à droite j'ai pas vu bye bye c'est bon c'est bon c'est bon on y va on reprend la route en destination de du piaf du bébé piaf là j'ai plus son nom j'ai plus son pseudonyme j'ai plus rien sur lui je ne sais plus qui il est et j'ai tout oublié depuis le épisode précédent mais vous inquiétez pas ah j'ai né oh oh regardez ce qu'on a découvert une grotte d'alibaba alors là bonne nouvelle voilà ça fait régaler une petite taillante d'alibaba qui nous permet de récupérer des objets et bah voilà ça ça régale ça ça régale allez on repart d'ici on remonte à la surface hop non par contre là là vraiment tu serais me demander comment on a fait pour faire tout ça déjà oh non attendez 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 ne bouge pas ne bouge pas link quick oh la 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 ça ça m'énerve déjà l'épisode 1 a bien voir toi hop truc lag la la peau de cette route qui aime les points d'eau froide contient des agents qui refroidissent son corps cuisiner là pour que votre préparation aide à supporter la chaleur oui et surtout comment on va faire pour monter d'ici là c'est la question que je me pose bon ok ok on va essayer de monter sans aller trop vite bon début d'épisode catastrophique 47 minutes de catastrophe on est en train de vivre vraiment à l'un des moments que j'aime le moins dans le jeu là pour l'instant on ne sait pas où est passé le personnage qu'on cherche on tourne en rond on fait rien on n'avance pas dans l'épisode j'aime pas ça je ça me ça m'énerve vraiment je suis impatient ok attendez hop allez allez bon pour monter là haut à récupérer son énergie mon link ou il faut aller où après à c'est là voilà ok ok tout se remet en ma mémoire tout ce 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 concorde je sais qu'on allait où maintenant c'est oui le piaf là qu'on cherche on va reparler au deuxième gars là il ya un gars dans la frontière à un moment donné me dira il faut que vous allez plus haut je sais plus quoi donc ça va l'allumer par la chaleur ensuite faut qu'on aille où c'est tout ça c'était tout là où qu'on devait aller moi même plus à ce niveau là vous allez c'est c'est haut mais bon on y va courageux qu'on est mon split on va essayer de trouver le piaf et c'est d'avoir si on a des enquêtes avec lui à faire et après dans la seconde partie on va voir si on peut aller chercher les sanctuaires qu'on n'a pas fait encore non pour avancer la quête des sanctuaires évidemment et oui les amis les sanctuaires à récupérer il ya beaucoup de choses à faire dans cet épisode malgré qu'on n'avance pas beaucoup parce qu'on est en train de retourner son ne pas mais ça c'est la faute du développeur qui nous a pas indiqué en fait où est le piaf en vrai il a dit ouais il est plus haut on va plus haut il ya rien donc voilà ça c'est un peu de sa faute mais bon on l'aura pas rigueur en même temps c'est un bon créateur de zelda c'est la meilleure licence que je connaisse au monde alors je peux pas trop en critiquer le jeu mais bon bref ok bon second point de contrôle il est dans les quoi dans les parages je pense c'est il est juste à gauche là non rien encore plus haut il est encore plus haut attendez là on a encore monté là ouais on va monter par là avec plein de lézard qui court ok second point de repère c'est ici donc on va parler d'aspia fleuil on va écouter vraiment attentivement ce qu'il va nous dire babille a un talent assez baby le le piaf qu'on cherche d'adulte ont beaucoup de respect à son égard sa capacité à générer des bourrasses qui est unique malheureusement il a tendance à n'en faire qu'à sa tête et partir sans demander c'est probable juste parce qu'il est encore jeune ça lui passera enfin espérons le il doit y aller faire mon rapport à harford si tu es en charge de babille il faut que tu passes par cette grotte à mon avis il est près du cèdre solitaire de mont barès qui est visible au nord quand tu sors de la grotte j'ai pris du cèdre solitaire de mon barès qui est visible au nord cèdre solitaire ok donc logiquement on sort par là ok on sort par de la grotte au nord donc c'est où le nord par là bas et on doit aller en face là bas c'est ça dans la montagne qui est en face c'est ça qu'on doit faire pas clairement pas voyant le panneau fait que le panneau nous dire où on est non le panneau est sans on sent contre car carrément vrai près du cèdre solitaire du mont barès mais sur la carte c'est où le mont barès grotte du mont barès c'est le mont barès c'est au nord c'est au nord c'est au nord c'est au nord attendez ok 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 là j'ai déjà le suis je suis bête on va au nord nous ok j'ai compris on doit aller encore au nord donc on doit aller ici on était sur la bonne route dès le début de l'épisode il ya 11 minutes en arrière on était ici bon après on a découvrir des petits trucs on a fait des belles découvertes entre deux mais bon ok c'était là bas rappelez vous aussi à qu'il n'y a pas de montage sur ces vidéos que tout est emmené en temps et en heure et juste si vraiment je suis bloqué à un endroit particulier j'irai en off de spoiler mais vous inquiétez pas on va essayer vraiment d'aller au nord près du mont barès il n'a rien à foutre que les ennemis qui sont dans les parages tout ce que je veux c'est sur le mont barès donc c'est tout en haut donc on aille en haut du mont barès ok tout simplement ok allez mon link gagne un peu d'espoir là allez allez link voilà ok on va aller au mont barès et de 1 on récupère de l'énergie on continue à escalader les deux deux on reste ici on récupère notre énergie on escalade les amis hop et là vraiment objectif vous pouvez babil doit être encore plus au nord il doit être quelque part ici du coup ok babil à attendu quelque chose on en peut on n'en peut pas maintenant à babil et ben le voilà après il ya quoi ici à travers parce que si on coupe ce cet arbre vous pensez parce quoi on va couper l'arbre pomme de pain d'hyrule ok ok allez babil qu'est ce qu'il a à nous dire le babil je me suis fait avoir saleté de bestiole link qu'est ce que tu fabriques ici oh et ben en fait il m'a voulu mon arc lui là tu le vois ah oui à ton arc il faut que je récupère mon arc j'y tiens trop tu veux m'aider et bien sûr fait alors merci j'essaie de faire du vent tu sais un courant très puissant qui souffle juste devant moi tu pleins dans ce courant avec ta part à voile tu pourras arriver jusqu'au monstre je suis prêt quand tu veux tu as juste à faire signe et je vais souffler le vent voir du vent de babil grâce son pouvoir babil peut invoquer devant lui une puissante rafale de vent quand vous utilisez la part à voile vous pouvez vous servir de la rafale générée pour prendre de la vitesse y'où le piaf heu babil on a un problème là non commence quoi y'où le piaf attendez il est passé où le piaf il est là haut ok attend bouge pas baby là cul de lui il est très haut donc on va t'es escaladé c'est compliqué à l'avant attendez on va prendre de la hauteur excusez moi hop on va prendre de la hauteur on va se faire une bourrasque devant et on va essayer d'aller en face attend baby là excuse moi j'ai un truc à faire avant d'escalader ce truc là pour pouvoir avoir de la hauteur ah bah y'a un coffre ça tombe bien on sera pas venu là pour rien épée de stonium cette épée ok on la connait déjà on l'a déjà eu en main ok après on va passer le piaf hop prends ça saleté de monstre voilà l'arc t'as les babilles dans ton arc mon ref on a réussi merci pour le coup de main link grâce à toi j'ai récupéré mon arc oh ok du renfort il avait des copains il y avait plusieurs copains là là on a du fight là et bah vite prépare toi on va leur envoyer des bon je prépare le combat les amis ça fait rien cette fois je ne le laisserai plus à voir aussi facilement je suis avec toi link ok attends attends parce que là là on est sur une liste de stade de combat avancé hop ok ok hop bien joué mon babille on va prendre une autre arme on va prendre celle là de level 7 bam et voilà on a fait le ménage c'est bon c'est bon le combat n'a pas duré très longtemps c'était easy peasy comme on dit ouais on a réussi let's go babille t'as vu link ça devrait être le camp des monstres ici ouais oh qu'est ce qu'il se passe de la lumière verte qu'est ce que c'est que ce bruit le vent tu crois non ça m'étonnerait le vent fait pas un bruit comme ça c'était autre chose babille link c'est ma télé est ce qu'il y a du son ah c'est bon c'est jamais ah voilà le légende du village piaf arfor arfor c'est votre travail d'équipe tous les deux je vous félicite hein t'as tout bien arfor oh mon j'ai trop hâte maintenant kippa m'avait dit de ne pas partir tout seul et je ne l'avais pas écouté résultat j'ai failli pas mon arc adoré j'ai voulu jouer les grands mais j'aurais été incapable de le récupérer tout seul il y a link qui est là t'inquiète tu comprends peut-être mieux pourquoi on te l'on te traite comme un noisillon à présent oui on a tous besoin des autres c'est important de s'en rendre compte je crois que j'ai compris de ce que papa a essayé de m'expliquer depuis tout ce temps mais que s'est-il passé au juste j'ai peine à croire que tu t'es laissé soutenir ton ou tirer par ton son arc sans réagir babille oh c'est vrai la princesse zelda elle était là il y avait un monstre à ses trousses alors je me suis précipité pour l'aider et là elle s'est levée dans le ciel à travers le nuage je m'ai tellement surpris que j'ai oublié les monstres pendant un instant et il y en a qui ont profité pour piquer mon arc évidemment quand dis-tu la princesse zelda a traversé les nuages mais par quel miracle j'ai du mal à me représenter des choses mais ce n'est pas en restant planté ici que nous aurons la réponse babille link est venu jusqu'au village pour retrouver zelda puisque tu l'as vu en dernier dans les nuages tu vas t'y rendre en compagnie de link pour voir de quoi il retourne quoi mais vous arrêtez pas de dire que vous voulez pas que j'y aille c'était avant que nous recevions de nouvelles informations sur la question il semble présent très probable que la cause de la tempête des neiges se trouve justement dans ce nuage hum le nuage dans le ciel nous devons découvrir au plus vite ce qui se cache à l'intérieur mais le vent est trop fort pour une approche latérale la seule accès possible serait par dessus mais mais quoi aucun piaf ne peut traverser ce ciel déchaîné pour parvenir jusque là bas aucun ou presque je crois que t'en es capable babille tu es déjà très doué et les forts courants que tu es capable de générer à volonté sont un atout considérable quand babille apprendra à travailler en équipe il deviendra le plus grand guerrier du peuple piaf ton père t'es bas je le répète souvent enfin il le savait un petit peu son père c'est mon père qui a dit ça je me charge de prévenir ton daron quant à toi link découpe ce qu'il a devenu de la princesse zelda et trouve ce qui provoque la tempête c'est d'accord vous allez voir je saurais faire équipe avec link link j'ai vu la princesse zelda sur une île volante près du point culminant des bras commençons par aller là bas nous comptons sur vous link et babille et bah merci bah merci attendez j'ai récupéré déjà les cornes de mon coublin etc évidemment bon alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous amis c'est que je pense pas y aller maintenant que si j'y vais maintenant là ça va se compliquer il y a pas beaucoup de marquer on y va bon il faut qu'on aille depuis un point en particulier c'est ça il y a pas de point ah si il y a un point juste ici ok on va pas y aller là on va pas aller à ce point là parce qu'on a pas assez de level on a pas assez d'endurance on est encore un petit peu trop bas donc c'est pas maintenant qu'on va faire la quête principale en tout cas on va attendre un petit peu encore valet bizarre on a pas été donc ce sera une intrigue on va mettre ça voilà ça sera une intrigue et donc du coup ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille vers l'intrigue qui est là pour aller voir s'il y a pas des donjons, des temples etc on est parti on est parti par mon pote allez recherchons des sanctuaires et allons dedans pour découvrir l'énigme pour essayer de la résoudre évidemment donc je crois que le coin où on va on a jamais été il me semble ouais c'est un coin qu'on a jamais été alors là on est dans le coin en question mais hop on va aller juste là je crois qu'il y a des ennemis dans le coin là on va s'en débarrasser et on va aller encore un peu plus au nord pour voir s'il y a vraiment pas de l'ennemi à vaincre et à démolir évidemment mais bon comment juste le champi c'est dégueulasse là hop ça s'en va ça oh bien joué oh on prend des dégâts de chute par contre eux ils m'embêtent parce qu'Henri il m'attaque mais le problème c'est qu'attendez je vais peut-être prendre une autre arme non ok 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 aide moi mon oeuf là je suis en galère ok je vais mourir je vais mourir je vais mourir je vais mourir faut qu'il m'aide là il fait rien aide moi Babil Babil au cul de lui moi Babil c'est en table totale du combat ok le problème c'est que j'ai pas énormément de soin moi mais pourquoi je peux pas prendre des armes j'ai plus d'armes bien joué Babil tu l'as tué ? il l'as tué ? ambre brute let's go ah non il est là il est pas mort attendez lui il va prendre cher je vous le dis ah il a esquivé le malin allez toi t'es mort bam bam on l'a eu lance remige cette lance dont se servent les soldats piaf est adaptée au combat aérien mais son fer est corrodé chacun de ses coups rapide produit une puissante bourrasque ok c'est pas mal bon on continue notre peu d'exploration on est un petit peu en mode recherche de temples de sanctuaires et je crois qu'il m'en manque plus qu'un avant d'améliorer mon endurance et après on montra un coeur évidemment ok bon on continue dans le nord évidemment là il fait frais ok bon lui Babil va nous suivre tout le temps qu'on n'a pas encore fait la zone je pense que Babil va nous suivre tant qu'on n'a pas fini cette zone donc on va vraiment se taper très longtemps hop on va prendre un level 5 j'ai plus beaucoup de flèche par contre ça ça va vraiment m'embête beaucoup ouais ça m'embête pas mal qu'on n'a plus de flèche ok arc Boko corde de Boko très bien très bien très bien on a encore 2 minutes 37 de résistance au froid il nous a encore le temps de fouiller la zone évidemment de se mettre bien c'est bien on fouille mais la mauvaise nouvelle c'est qu'on trouve pas de sanctuaire et ça ça m'embête énormément je vais peut-être voir au centre de la map pour aller faire les sanctuaires les plus proches évidemment pour avancer les sanctuaires les plus faciles et pouvoir peut-être progresser encore de level avant de faire les gros donjons etc mais bon ah ouais y'a rien ici ces pauvres y'a vraiment rien c'est vraiment bête qu'on a pas beaucoup d'endurance aussi vraiment là au début ça allait on a pris l'habitude mais là ça commence à se compliquer la neige et tout on a besoin d'endurance on a besoin de vitesse on a besoin de rapidité on a besoin de pas mal de choses et là on a pas toutes ces infos il nous manque encore beaucoup de choses à avoir on est loin de la fin du jeu les amis approchez vous c'est peut-être qu'on va me paraître très long pour vous et en plus quand on fait rien comme ça qu'on cherche des trucs c'est encore plus compliqué pas de sanctuaires en vue y'a rien attendez juste là on va aller mettre une balise voilà comme ça allez on y va je vais juste me poser là et regarde c'est pas un sanctuaire qui est en bas je ne vois pas de sanctuaire donc c'est pas bon signe voilà on va se mettre là on va se poser ici ok tant qu'on a du truc anti-froid c'est bien on va pouvoir avancer dans le nord de la map et tout il y a vraiment c'est l'exploration et retrouver ok toujours pas de korogu qui sortent des rochers pour aller oh non j'ai inversé deux touches ah ça va me coûter beaucoup ça ah ça me coûte beaucoup quand même les toutes touches inversées là il y a encore de la route là avant la prochaine zone à développer vous savez ce que je voudrais essayer de développer la prochaine zone mais elle n'est pas à côté on y arrive dans la prochaine zone et j'ai vu le faisceau de lumière donc je disais qu'on n'est pas très loin de la tour non plus et je voudrais bien avant cette fin d'épisode d'avoir fait un truc quand même important je dois au moins débloquer la tour et comme ça pour aller voir les sanctuaires dans la zone et c'est vraiment l'objectif c'est récupérer des flèches ce serait un objectif aussi parce qu'on a plus beaucoup de flèches le froid a tapé non ça va le froid il résiste encore donc ça c'est la bonne nouvelle donc là on arrive sur le point culminant de la map on va aller nous en direction de la tour qui là bas vous êtes prêt voilà c'est bien on babille on va pouvoir les acteurs dans la tour hop attention par voile 3 2 1 on y va en bas ville voilà j'ai vu pas d'un effort pas d'un effort on a réussi à y aller facilement ok on va aller dévier et voyer cette tour comme ça on va développer encore de la map on va encore avoir un visuel de plus sur la map qui va s'agrandir encore ça c'est cool on peut passer on connaît la musique on va directement aller là tranquillement voilà hop ceinture raccrochée tablette connectée prêt à démarrer et j'ai ronimo on y va alors l'épisode va durer entre 30 et 40 minutes donc je vous dis maintenant il ne reste plus beaucoup de minutes avant la fin de l'épisode donc là il va prendre la petite tablette cheika il va se mettre en mode exploration de la map voilà montre leur mon lingku comment tu explores cette belle map et ben c'est très très beau vraiment et là on a une grande partie encore une fois de la map qui a été débloquée voilà avec la plaine gelée de tabania ou tabanta je sais pas si c'est tabanta ou tabania j'ai pas trop bien vu il ya une grande tour là bas ah c'est le labyrinthe qu'il y avait aussi il y avait un labyrinthe dans bretto the wild ils ont fait le même avec cette map hop on va au prochain sanctuaire qu'on voit je vous le dis maintenant dès qu'on voit un sanctuaire dès que vous voyez un sanctuaire sachez que c'est là qu'on va on va directement aller là et après on est dans un sanctuaire évidemment allez on va se poser ici on va découvrir un peu l'île qui est dans le ciel alors qu'est qu'il ya de beau ici oh c'est quoi ça soulevé ok c'est un nouveau système qu'on connaît pas ok piloter qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce que c'est il ya encore un truc que je connais pas voilà alors c'est comment c'est pour piloter ça non ah il ya des trucs qu'on connaît pas vous avez vu là il ya des trucs pour piloter et tout là bon on verra ça plus tard oh là on va partir d'ici alors le prochain sanctuaire le plus proche il est où c'est quoi j'ai même envie d'aller dans la prochaine zone qui est tout là bas là voilà rafale voilà ça c'est un bon ça allez on part aux îles saisons à nous on va là où le vent nous mais non là je vois qu'il ya une tour là bas je vois qu'un sanctuaire là bas également voilà son tueur qui est là bas allez allez on y va rafale est franchement le pouvoir de alors ça c'est mon avis mais je trouve que le son pouvoir il est vraiment stylé au au gars là à babylone par contre on va atteindre dans un camp d'ennemis j'aime pas trop ça donc si on peut se dépêcher de se barrer là c'est vraiment cool ok on va aller faire là on va aller rentrer dans ce sanctuaire qui est là bas et on va voir s'il est facile on va se le faire aujourd'hui c'est un peu compliqué on fera ça au prochain épisode évidemment et je pense qu'on le résoudra quoi qu'arrive enfin on le résolvera au prochain épisode parce que ça me sera le temps de réfléchir à la réponse on n'y est pas encore il faut qu'on l'atteigne sans mourir quelque chose déjà c'est quoi il sauvegarder parce que si jamais je meurs hop au moins on va apparaître ici bonne nouvelle allez on y va ah y'a pas ce oiseau volant là qui nous font chier là ok 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 on les évite on n'a pas assez de flèche là ok mon objectif c'est aller dans la dans le sanctuaire qui est là bas on va essayer de se le réaliser aujourd'hui comme ça ou demain enfin pour moi ce sera demain et pour votre prochain épisode évidemment donc on va essayer de faire ça je sais pas si je veux tourner demain d'ailleurs l'épisode ok eh ben actuellement tout cas on annonce plutôt bien vraiment là aujourd'hui c'était pas trop ça j'avoue on n'a pas progressé comme des fous après il faut me remettre dans le bain aussi j'ai pas tourné zelda de la semaine j'étais occupé sur d'autres jeux et sur d'autres avancées mais par contre vraiment je kiffe cette aventure de type zelda esq et comme je l'ai dit mais j'ai jamais fait encore de zelda aussi long sur ma chaîne et je crois que ça va être le jeu le plus long de ma chaîne d'ailleurs il faut préciser soyez au courant ce jeu va pas être simple à finir et même à faire jusqu'au bout je sais pas si on va faire le 100% du 100% parce que vous me voyez faire les 999 corobu là ça va prendre trop de temps par contre aller récupérer tous les sanctuaires ça peut être une mission aller finir le jeu de l'histoire principale c'est une mission également mais de là à faire tout à 100% je ne sais pas qu'il y aura des vidéos qui sortiront bonus par la suite etc évidemment déjà finir l'histoire principale en l'avançant à notre rythme ce serait déjà pas mal salut mon corobu dès que je sois du sanctuaire je viens de sauver la vie on va on va l'aider de cette façon là parce que cela actuellement c'est compliqué ah comme on va là haut ah mince ah ouais 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 ça se complique là comme on va là où je peux pas grimper là mais comment faire pour aller là haut attendez parce que là je me suis fait bête là non pensez qu'il y a une entrée cachée j'espère qu'il y a une entrée cachée on est foutu oulala je sens pas l'impression qu'on va pas pouvoir aller là haut coq là attendez ici là il ya bien là on peut bien se poser là attendez là ici là il veut pas qu'on aille là haut alors par contre ça embête quand même parce que comment on fait pour aller tout court là haut on peut pas aller là haut tu viens de dire il faudrait que j'y aille depuis une autre hauteur mais attend il n'y a pas plus haut là on est bien haut là ah ça me ça m'intrigue attendez on va voir si on peut enlever la glace attendez il y a un truc là je sais pas ce que c'est mais il y a un truc là il y a un ennemi là on s'en occuper bah alors ça va mon pote je sais pas comment on va faire pour aller là haut ça va être une galère bon attend parce que là mon pote là je crois qu'on est en train de on est en train de faire tout ça pour rien j'ai l'impression qu'on peut pas y aller comme ça pour y aller va falloir trouver une autre façon il fallait depuis le ciel il faut vraiment venir depuis le ciel là d'ici mais c'est pas possible attendez je vais mettre un repère de là où je suis ici on va mettre un repère de la façon après on va se laisser vous inquiétez pas je fais juste ça ouais après j'arrête là non enlever on va se retéléporter ici dans la tour on va en faire un show en hauteur une fois qu'on aura fait son auteur ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire en sorte de pouvoir en planer au dessus et ensuite sauter les dégâts le système on va voir ça mais je suis pas sûr ça fonctionne en façon là on fait l'essai après on arrête là parce que pareil il va falloir appuyer à cette vitesse pour aller là bas ou quoi attention hop c'est là bas on va se poser là on va se poser dans le coin voilà on va essayer d'avancer un petit peu ces plateformes là comme ça on va pouvoir progresser et peut-être pouvoir avoir la hauteur pour aller là bas ok intéressant alors attendez parce que là on a de l'ennemi qui me tire dessus ça fait chier d'être prêt ok alors on n'aura pas cette vitesse ça va être compliqué ça regardez il est là bas le sanctuaire on le voit là mais il est trop loin il est pas assez d'endurance voilà je vais passer l'endurance ok attendez là bas il y a une plateforme au dessus là j'ai l'impression attend parce que là c'est compliqué les amis ça va être compliqué pour y aller là bas c'est même pas même hein je sais même pas comment fera la suite pour y aller hein mais c'est impossible on peut pas y aller là bas en vrai alors si il y a deux sanctuaires en vrai ok donc on a de la hauteur à prendre pour aller là bas qu'est-ce que c'est ? oh non c'est la lune de sang oh non les amis on va dorser c'est la raison mais ça va être la lune de sang donc c'est à dire que les ennemis vont ripop tous les ennemis qu'on a tué jusqu'à présent et qu'ils étaient morts vont ripop et ben ça c'est pas bien ça va pas être beau à voir ça et ben génial une lune de sang est en cours et ben génial génial moi là là ça me fait peur tout ça tout ça me fait bien peur bon écoutez je pense qu'au prochain épisode je vais essayer d'aller en plus haut là bas on va essayer d'aller atteindre la tour oh non 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 oh non on court ouais il faut qu'on court là non 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 tire à l'arc ouais merci mon pote oh la musique je crois que c'est pour la lune de sang non regardez le temps il change là on voit que la lune de sang elle arrive la lune de sang ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis qui vont réapparaître ok voilà voilà objectif numéro 1 c'est d'aller le plus haut possible pour pouvoir atteindre le sanctuaire en prochain épisode ah non il va arrêter de nous suivre lui là allez mon roi tu vas arrête c'est bon tu nous emmerdes tous là avec ton bruit là ouais c'est la musique que vous entendez c'est la lune de sang qui arrive et c'est un bon signe quand il est lune de sang c'est que les ennemis soit sont plus forts qu'avant soit ils sont de retour en gros voilà regardez la lune de sang elle arrive regardez le temps il fonce bon on voit la cinématique de la lune de sang et on se sera là pour l'épisode numéro 13 ou 14 je ne sais même pas si c'est 13 ou 14 oh non la lune de sang est de retour bon ça fait longtemps qu'on n'a pas eu lune de sang d'ailleurs écoutez la lune de sang marque la fin de cet épisode numéro comme je vous l'ai dit je ne sais pas c'est lequel on verra ça au prochain épisode de toute façon vous verrez dans le titre n'hésitez pas à mettre un petit gème petit commentaire pour ce que vous pensez de Zelda Tears of the Kingdom dans la description vous avez ma chaîne Twitch mon kick et évidemment mon discord n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour avoir sur votre chaîne YouTube en haut à droite où il y a la cloche les notifications de les prochaines vidéos qui sortiront et ceux qui s'abonnent qui mettent des gèmes merci à vous vous êtes les meilleurs prenez soin de vous c'était Alex Nsen et qui est le Don Alex on se retrouvera pour le prochain épisode dans quelques jours pour vous et également peut-être pour moi je ne sais pas si je tournerai demain ciao tout le monde merci encore